et les plus importants de l'histoire du christianisme, l'époque pendant laquelle, dans les 150 ans qui ont suivi la mort du Christ, il est devenu une religion. Mais à ses débuts, rien ne distingue le christianisme de la religion au sein de laquelle il est né, le judaïsme. C'est d'ailleurs au moment où il célébrait la Pâque juive que Jésus a été arrêté et qu'il a été condamné et crucifié par les Romains pour s'être proclamé roi des Juifs. Et c'est à des Juifs qu'après sa résurrection, il avait demandé de répandre à travers le monde ce qui allait devenir beaucoup plus tard la plus grande religion monothéiste de l'histoire. Recevez le Saint-Esprit. Allez comme des agneaux parmi les loups. Faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur l'Évangile et les commandements que je vous ai laissés. Je serai avec vous chaque jour. Jusqu'à la fin des temps. Jean-Amandillat, bonjour. Bonjour. Alors si l'on en croit cet extrait de film et même d'ailleurs les Évangiles, on peut penser, comme on le fait souvent, qu'après sa résurrection, le Christ, les apôtres du Christ, sont partis immédiatement à travers le monde pour fonder une nouvelle religion. Or, dans un livre que vous avez écrit avec Jérôme Prieur, Jésus après Jésus, qui a été publié au Seuil, vous montrez que ce n'est pas tellement simple, ce n'est pas aussi simple en tout cas, qu'il a fallu des années pour que le christianisme devienne une religion. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus surprenant, c'est que vous dites que jusque sur la croix, Jésus n'avait même pas l'intention de créer une nouvelle religion. Il voulait simplement réformer le judaïsme. Enfin, je crois que Jésus ne voulait même pas réformer le judaïsme. Jésus vit dans un temps où il n'y a pas d'orthodoxie. Il y a un judaïsme pluriel. Il y a 36 façons d'être juif, si je puis dire. On peut être juif comme les pharisiens, comme les saducéens, les esséniens, etc. Il suffit d'aller une fois l'an au temple pour se sentir membre de la communauté. Et puis, bien entendu, de respecter la loi de Moïse, la circoncision, les interdits alimentaires et le sabbat. Mais il n'y a pas d'orthodoxie. Il n'y a pas une autorité qui dit être juif, c'est ça. Et donc, Jésus, tout simplement, comme les autres de son temps, pratique un judaïsme qui lui appartient, si je puis dire, mais qui n'est en rien hérétique. C'est même un homme seul qui meurt sur la croix. On l'oublie souvent, parce que les apôtres, ou bien l'ont abandonné, ou bien l'ont renié comme Pierre, ou bien l'ont trahi comme Judas. Il n'y a que des femmes autour de lui sur la croix. C'est ce que dit, en tout cas, le plus ancien des évangiles, qui est l'évangile selon Marc, où il dit qu'il n'y avait que quelques femmes et encore qui regardaient de loin. Sa mère, Marie-Madeleine. Oui, il fallait vous extrapoler. On n'en sait rien du tout. En fait, il faut tout de suite préciser, Gérard Mondia et Jérôme Prier, votre travail, c'est la vie des apôtres. C'est la suite de l'histoire qu'on avait racontée la semaine dernière sur le procès et la mort de Jésus. Mais comme, pour la vie de Jésus, on ne peut s'appuyer que sur les évangiles, pour ce qui concerne les premières années de ce qui s'appellera le christianisme, il y a aussi des textes du Nouveau Testament, c'est-à-dire les épîtres et les actes des apôtres dont vous avez fait l'exégèse, en quelque sorte, dans ce livre. Voilà, parce qu'on est devant un problème important, c'est-à-dire entre les années 30, la mort de Jésus, et puis, disons, le premier texte d'un auteur du Nouveau Testament, qui est l'épître aux Thessaloniciens de Paul, on est dans ce que Graham Stanton appelle une période tunnel. On ne sait rien, on n'a aucun témoignage, on n'a que du noir, d'une certaine manière. L'histoire commence avec les épîtres de Paul. Alors, il faut savoir que ce sont les premiers textes chrétiens, enfin, si je puis dire, mais ils ne sont pas placés comme ça dans les Nouveaux Testaments. Et au contraire, à la fin du Nouveau Testament, on a les actes des apôtres qui sont le récit au fond de ces premiers temps. Et dans ces actes, vous le soulignez à juste titre, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans les premiers chapitres des actes, les gens sont là, à Jérusalem, et n'en bougent pas. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi ils sont là. Les apôtres ne partent pas, en fait, contrairement à ce qu'on dit souvent. Ils ne sont pas partis tout de suite. Non, parce que je pense que ce départ des apôtres, ça a été une façon de prendre acte par l'écriture d'une chose qui s'est passée bien plus tard. Donc, on a fait dire au Jésus ressuscité, on lui a mis dans sa bouche ces paroles qui étaient comme une invitation à partir. Mais, vous avez exactement dans l'évangile de Matthieu le contraire. Jésus dit, je suis venu uniquement pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il n'y a pas de raison de partir. On reste là, à Jérusalem, et on attend cette chose fondamentale qu'ils attendent tous, qui est la fin des temps. Comment peut-on appeler les apôtres ? Ceux qui croient, ceux qui sont juifs, qui souhaitent le rester, qui simplement, conformément à ce que dit l'Ancien Testament, croient que le Messie est arrivé et que c'est Jésus. En cela, ils ne sont pas d'accord avec les autres juifs. Mais, comment peut-on les appeler si on ne peut pas les appeler des chrétiens ? Des juifs messianistes, c'est-à-dire qu'eux croient que Jésus est le Messie, les partisans de Jean le Baptiste croient que c'est Jean Baptiste qui est le Messie, les gens qui sont à Qumran, eux, attendent deux Messies et pensent que leur maître est une sorte de préfiguration du Messie. Donc, voilà, ce sont des juifs messianistes, des juifs qui attendent cette fin des temps. Parce que, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps ? Le Messie n'est qu'un annonciateur. À la fin des temps, c'est Dieu qui va se manifester et qui va juger les vivants et les morts. Et c'est ça qu'on attend, ce qui sera un bouleversement absolu de l'histoire. Et je crois qu'on est dans cette perspective-là. et on est dans une perspective qui est à la fois religieuse et politique. Parce qu'il ne faut pas le mettre de côté. On est dans un pays qui est occupé depuis 60 ans. Enfin, la mort de Jésus. On s'est occupé depuis Pompée. Or, cette occupation romaine pose aux juifs une question qui est une question religieuse et politique. religieuse. Parce que pour eux, la présence des impies sur la terre sacrée, c'est bien évidemment la présence d'une troupe d'occupation avec les exactions, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est surtout le symptôme de l'impureté d'Israël face à Dieu. Comment se laver de cette impureté ? Et on voit bien qu'il va y avoir plusieurs solutions qui vont être proposées puisque le temple fonctionne tous les jours et que ça ne change pas. donc Jean le Baptiste va proposer une repentance générale en allant se baigner dans le Jourdain. Les gens de Qumran vont aller dans le désert et vont dire Jérusalem, c'est là et s'imposer une vie d'assaise pour que Dieu se manifeste. Si on en croit les évangiles, Jésus va aller au temple pour essayer de provoquer par son intervention l'intervention de Dieu. Donc, on est dans cette perspective-là. Il faut bien comprendre cette tension pour voir comment les textes sont écrits. Et il n'est pas question